Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le dimanche 13, ça pourrait être le vendredi 13, dimanche 13 février 2022, 11h, 9h du Québec, avec une situation qui évolue rapidement en Ukraine. Ça fait longtemps qu'on parle de ça ici à le vrai monde, les vraies affaires. C'est éminent, c'est juste une question d'heures peut-être. Excusez, le look un peu éborifé, j'arrive de mon 10 km de jogger, puis les nouvelles vont tellement vite parce que je suis toujours sur ces sites et files de presse-là. L'Associated Press qui nous dit que les vols vers l'Ukraine sont interrompus ou redirigés alors que la crise se prépare. Certaines compagnies aériennes, on a vu hier le dernier entretien avec Poutine et Biden où on voyait que la diplomatie avait atteint ses limites, c'était fermé, vous l'avez dit. Certaines compagnies aériennes ont annulé ou détourné des vols vers l'Ukraine au milieu des avertissements de l'Occident qu'une invasion par la Russie est éminente, malgré les pourparlers intensifs du week-end entre Biden et Poutine lors d'un appel d'une heure, samedi, avec le président russe, Poutine, Biden a déclaré qu'une invasion de l'Ukraine causerait des souffrances humaines généralisées, que l'Occident était attaché à la diplomatie pour me faire blablabla et blablabla. La Russie, naturellement, n'y avoir l'intention d'envahir l'Ukraine, mais amasser plus de 100 000 soldats près de sa frontière depuis des semaines et des semaines maintenant et envoyer des troupes en exercice en Biélorussie, on les voit s'entraîner. Et on est vraiment... Et les responsables américains disent que l'accumulation de la puissance de feu de la Russie a atteint le point où elle pourrait envahir à court échéance. Maintenant, The US Sun nous donne ce titre-là, qui a été mis à jour il y a à peine quelques minutes. Poutine ne se soucie pas des sanctions, déclare l'ambassadeur, alors que la Russie déplace des hélicoptères d'attaque vers la frontière ukrainienne. Donc, on voit l'intensification de la crise. C'est évident que c'est inévitable. Ça va occuper la scène. Il faut faire oublier toute la... C'est sûr que ça va faire l'affaire de tout le monde. Et puis que peut-être on a poussé vers ça ou pas, je le sais pas. Mais je peux vous dire que quand tu regardes la situation mondiale, la situation économique, l'inflation, la crise humanitaire dans les pays en développement, dans les pays déjà qui étaient dans la misère et la crise humanitaire qui va commencer à arriver dans nos pays, on voit les banques alimentaires dévaster, la misère s'installer, l'inflation s'installer, le chômage, les entreprises détruites par les trois ans de confinement, c'est sûr que ça va faire l'affaire de tout le monde. Ça va distraire, ça va changer l'air. Puis les gens vont être collés à leur téléviseur. Vladimir Poutine ne soucie pas des sanctions à déclarer un ambassadeur russe. Parce qu'on le sait, la Russie est habituée d'avoir des sanctions, donc ils ont des canaux alternatifs pour réussir à toujours se démettre des sanctions. Victor Tatarintsev s'exprimait alors que son pays déplaçait des hélicoptères d'attaque vers sa frontière avec l'Ukraine, augmentant encore les craintes d'invasion. L'ambassadeur de Russie en Suède a déclaré que Poutine ne souciait pas des mesures et des menaces de sanctions. La Russie a déployé des hélicoptères d'attaque à la frontière de l'Ukraine. Wow! Il a averti sans embâche que plus l'Occident poussera la Russie, plus la réponse russe sera forte. L'ambassadeur du Kremlin en Suède a écarté la menace de sanctions et s'est vanté que la Russie était devenue plus autonome en réponse aux ultimatums. Donc fascinant, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. J'espère que naturellement pour les populations, il n'y aura pas de conséquences graves. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Toutes ces dernières nouvelles, vous irez lire tout ça, mais on le sent de plus en plus, c'est éminent. C'est une question d'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada